Bonjour à tous, aujourd'hui il y a un petit cours de pilates. C'est un cours de gym 12 qui va vous permettre de renforcer les muscles profonds grâce à une maîtrise au contrôle de la respiration, de la maîtrise des mouvements et de la posture. On va commencer tout d'abord par se placer en position de référence. Pour ça, je vais vous inviter à placer les pieds largeur de bassin, pieds parallèles. Essayez de ressentir les deux crétiliacs que vous avez ici au niveau du bassin. Ce sont les deux petits os pointus que vous devez sentir ici. Vous devez essayer de former une ligne entre ces deux crétiliacs, les genoux et les gros orteils. Ensuite, on va venir placer le bassin en position neutre. Pour ça, on va venir avancer le bassin, puis le placer vers l'arrière. On exagère la cambrure pour bien sentir la différence. On avance vers l'avant. Seul le bassin bouge. Et on vient cambrer le dos. Et on va essayer de le placer entre les deux afin d'aligner le pubis et les deux crétiliacs. Cette position neutre ou de bassin, on va essayer de la garder durant toute la séance de pilates. C'est cette position qui va nous aider à garder une bonne posture pour la colonne vertébrale. On va venir placer deux doigts sur le côté du ventre. Essayez de ressentir la contraction du transverse, qui est l'abdominal le plus profond de vos abdominaux, que l'on va devoir contracter durant toute la séance de pilates. Donc, placez deux doigts ici au niveau du ventre. Essayez de rentrer le ventre pour ressentir ce transverse. Si vous ne le sentez pas, essayez de tousser. Et là, vous allez ressentir ce transverse. Maintenant, on va venir placer les mains au niveau des côtes. Et faire une respiration latérale thoracique, qui est la respiration pilates, qui va vous permettre d'empêcher de pousser les viscères vers le plancher pelvien. Donc, pour ça, placez deux mains au niveau des côtes. Une grande inspiration par le nez. Et vous allez essayer de ressentir les mains qui s'écartent. Et à l'expiration, par la bouche, vos mains se rapprochent. Allez-y, refaites-le. Inspire. Et à l'expiration, les mains se rapprochent. Une dernière fois. Voilà, donc ça, c'est la respiration latérale thoracique, que l'on va garder durant toute la séance aussi. Ensuite, on se rend les abdominaux. On va imaginer une ceinture à dix crans, que l'on va serrer au maximum. On serre, on serre, on serre la ceinture, on rampe le ventre. Et on va desserrer la ceinture jusqu'au troisième ou quatrième cran. Et cette contraction abdominaux, c'est celle que l'on va garder aussi durant toute la séance. Pour terminer, on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Imaginez que vous rentrez les mains vers les poches arrières de votre pantalon. Et on abaisse les épaules. Une deuxième fois, les épaules en arrière, on rentre les mains vers la poche arrière de notre pantalon. Donc voilà, ça, c'est la position de référence Pilate. On va pouvoir commencer avec un petit échauffement. Donc toujours en position de référence. On va prendre une inspiration par le nez. Et à l'expiration, on soulève les talons et on place les bras à l'horizontale. Expire, inspire, redescend. Expire, remonte sur pointe de pied. Inspire par le nez. Expire, remonte sur pointe de pied. Prenez votre temps. Placez les mouvements au rythme de la respiration. Encore une fois. Et cette fois-ci, on va bloquer en haut. On va venir écarter les bras. Et les rapprocher. Inspire ici, expire, écarte les bras. Inspire, rapproche les bras. Expire, écarte-les. C'est de maintenir en équilibre sur les pointes de pied. Expire, respire, 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 respire. Inspiration et expiration. Toujours le transverse bien engagé. Et le bassin en position neutre. Une dernière fois. Et on peut relâcher. On va venir faire des petits mouvements de balancier. de droite à gauche tout en gardant le bassin toujours bien fixe. On va vers la gauche puis vers la droite. On essaie de décoller légèrement le pied de la jambe qui n'est pas en appui. La jambe de terre légèrement fléchie. Et toujours le transverse bien engagé. On va venir bloquer à droite, monter le genou de la jambe opposée jusqu'au genou et venir ouvrir la jambe sur le côté tout en gardant le bassin toujours bien fixe. On ne monte pas la hanche comme ça. On la garde toujours bien à l'horizontale par rapport au sol. Pointe de pied vers le sol et on va venir faire des petits cercles vers l'arrière. Expire en allant vers l'avant et inspire vers l'arrière. Prends ton temps. Engage bien les abdominaux. La jambe de terre légèrement pliée. On maintient l'équilibre. Et on change de sens. On va vers l'avant. On expire en arrivant vers l'avant et on inspire vers l'arrière. Inspire et expire. Allez, toujours le bassin bien fixe. On va commencer à le ressentir légèrement dans le fessier. Un dernier et on relâche. On reprend ces petits mouvements de balancier de gauche à droite. Et on va venir bloquer à gauche. Monter le genou, la pointe du pied sur le genou opposé et tendre la jambe sur le côté. Le bassin toujours bien fixe. La pointe légèrement tournée vers le sol. On monte la jambe et pareil, des petits cercles vers l'arrière. Expire vers l'avant et inspire vers l'arrière. Jambes de terre légèrement fléchies. On engage les abdos. Et le bassin toujours bien fixe en position neutre. Un dernier et de l'autre sens, on fait des cercles vers l'avant. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière. Inspire et expire. Allez, une dernière fois. Et on peut relâcher. On va venir faire des fentes vers l'arrière. Donc toujours en position neutre. les pieds largeur de bassin. Le bassin en position de notre abdo engagé. En gardant cet alignement, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on va reculer la jambe droite en plante vers l'arrière. Inspire, remonte. et expire, change de jambe. Toujours garder cet alignement entre les deux pieds. Imaginez des rails de train que vous devez longer avec vos pieds. Je vous mets de profit pour voir la position. Inspire et expire, recule le pied vers l'arrière. Fais-le glisser vers le sol. Inspire et expire, remonte le pied. Inspire et expire, descend en plante arrière avec l'autre jambe. Inspire et expire, remonte. On va essayer d'expirer à la descente et d'inspirer à la montée et d'enchaîner les mouvements. On inspire et expire, les jambes en plante arrière. Inspire, remonte. Expire, descend la jambe. Fais-la glisser sur le sol. Inspire, expire, descend la jambe. Les abdos toujours bien contractés, le genou au-dessus de la cheville et le talon arrière décollé. Expire, descend la jambe. Inspire, et expire, descend en plante. Une dernière fois, on va rester en plante bien en bas dans le sol. On reste ici en plante. On ouvre les bras. On va venir prendre une grande inspiration et expirer, tourner le buste. Inspire, revient au milieu. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, expire, revient. Les hanches restent bien de face, seul le buste bouge. Inspire, expire, tourne le buste. Inspire, expire, revient. On va accélérer un petit peu. On expire en tournant et on inspire en revenant au milieu. Inspire, expire, tourne le buste. Inspire, revient. Expire, tourne le buste. Inspire. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Expire, revient. Expire, Très bien. On va le faire de l'autre côté. Ça picote un petit peu sur les jambes, c'est normal. Une grande inspiration et expiration, recule la jambe. J'ai dit que c'est tout. Pardon. Expire, recule la jambe. Donc l'autre jambe. les bras en croix. On inspire, à l'expiration, tourne le buste vers le côté. Inspire, expire, revient. Le bassin toujours bien fixe, seul, le buste tourne. Inspire, expire, tourne le buste. Inspire, expire, revient. Allez, on est fort sur les jambes. Inspire, expire, tourne. Inspire, expire, revient. Pareil que pour l'autre côté, on va accélérer un petit peu. On expire, expire, tourne le buste. Inspire, revient. Expire, tourne le buste sur le côté. Allez, courage, on tient, c'est bientôt terminé. Expire, tourne le buste. Contractez bien les abdos. Les épaules basses, on allonge le dos au maximum. Allez, une dernière fois de chaque côté. Expire, tourne. Inspire, revient. Une dernière fois, inspire, expire, revient debout. On va faire encore un petit exercice debout qui va travailler encore un petit peu les quadriceps. C'est l'exercice de la chaise. Toujours les pieds largeurs de bassin, plancher, pelvier engagé, transverse engagé, et le bassin en position neutre. on inspire par le nez et expire. Descends les fesses vers le bas comme si tu t'asseyé sur une chaise. Les genoux ne dépassent pas les orteils et on essaye de descendre les cuisses à 90 degrés. Inspire et expire, remonte. Tu es avec vous. Inspire, expire, descends comme si tu t'asseyé sur une chaise. Allonge le dos au maximum. Inspire et expire, remonte. Inspire, expire, descends. Ne creuse pas le dos. On allonge la colonne. Inspire et expire, remonte. Encore une fois, inspire et expire, descends. Et on va rester en bas cette fois. On va essayer de monter sur pointe de pied pour faire travailler un petit peu l'équilibre. Inspire en bas, expire, monte sur pointe de pied. Inspire, expire, monte. Inspire, descends. Expire, On essaie d'arranger la colonne au maximum. On n'arrondit pas le dos. Et on engage toujours bien les abdominaux. Inspire, descends. Expire, remonte. Expire, descends. Expire, Et le dernier, on reste ici sur pointe de pied, en position de chaise. On va venir ouvrir les bras à l'expiration et les fermer et les fermer à l'inspiration. On inspire, expire, ouvre les bras. Inspire, reviens. Expire, ouvre. Allez, on tient. Ça serait très court. Inspire, expire, ouvre les bras. Allez, encore deux fois comme ça seulement. Expire, inspire, et expire. Allez, on remonte, on descend les talons et on détend. On va passer au sol. Donc on peut te mettre derrière son tapis dans le sens de la longueur. On vient enrouler la tête, le menton contre la poitrine et on enroule la tête. On enroule le dos vertèbre après vertèbre. On vient poser les genoux sur le tapis, se placer en position assise et mettre les jambes devant. Les jambes pliées et tendues devant, le dos droit, les abdominaux toujours engagés et les mains placées derrière les genoux. On va faire le roll-up. On va venir prendre une inspiration par le nez et à l'expiration on arrondit le dos et on essaye de plaquer le bas du dos sur le sol. Inspire, remonte, allonge la colonne au maximum. Expire, enroule le dos comme si tu faisais un C avec ton dos. Inspire, remonte, expire, enroule le dos. Inspire, expire, enroule le dos. On inspire, remonte. On va essayer de le faire sans tenir les genoux. Les mains devant à l'horizontale. On inspire, on expire, on enroule le dos et on bloque ici. Inspire, expire, remonte et revient le dos bien droit. N'hésite pas à replacer les mains sous les genoux si c'est trop difficile. Inspire, expire, enroule le dos. Inspire, expire, remonte. On va accélérer un petit peu. On expire à la descente et on inspire à la montée. On inspire ici par le nez. On expire. Inspire, remonte. Expire, enroule le dos. Allez, les abdos bien engagés. On engage son transverse, son plancher. Faites bien. à la descente. Inspire. Expire, enroule le dos. Prends ton temps, place le mouvement en fonction de ta respiration. Et on remonte. On va essayer de descendre un petit peu plus bas pour ceux qui le peuvent. d'enrouler complètement à la colonne et de poser complètement le dos au sol avant de remonter. Donc ici, le dos bien droit à la colonne. Allongez. On inspire et expire. Enroule le dos complètement comme un collet de perles jusqu'au sol. Inspire ici en bas. Expire, remonte et allonge la colonne. Inspire, expire, redescend, enroule la colonne. Inspire ici. Expire, remonte. Surtout, ne donne pas d'actes. N'hésitez pas à tenir le dessous des genoux ou à descendre moins bas. Inspire ici et expire, descend. Inspire, expire, remonte. Allez, encore deux fois comme ça. On inspire et expire, enroule le dos. Inspire, expire, remonte. Allez, on enroule une dernière fois le dos et on reste au sol allongé sur le dos. On inspire et expire, enroule le dos comme un collet de perles pour placer ton dos sur le tapis. On rapproche un petit peu les jambes, les pieds, les fesses, pardon. Et on va venir placer les jambes à 90 degrés en position de chaise renversée. Le bassin toujours en position neutre. Il y a un petit creux dans le bas du dos qu'il faut toujours garder, le dos n'est pas complètement plaqué au sol. Les deux mains posées sur le tapis de part et d'autre du corps. On va venir inspirer et à l'expiration on lève les épaules et on lève les bras à côté des jambes. Et ici, on va venir faire des petits battements de haut en bas avec les bras. Une respiration naturelle. On ne bloque pas la respiration, on engage les abdominaux. Inspire, sur plusieurs battements et expire. Allez, encore une inspiration. Une dernière expiration. et on peut relâcher les jambes et les bras. On amène les genoux à la poitrine et petit mouvement de balancier de droite à gauche pour détendre. Allez, on va replacer les jambes à 90 degrés. Toujours ce bassin en position neutre, abdominaux engagés. On inspire, à l'expiration, on lève les épaules. et c'est reparti pour les petits battements. Respiration naturelle. Allez, petits battements de haut en bas. Rapide et contrôlée. Allez, trois, deux, un, et on relâche. On repose les jambes, genoux à la poitrine et petits mouvements de droite à gauche. Allez, Une dernière fois. On va avoir un petit changement cette fois-ci. On replace les jambes en position de chaise renversée. Inspiration. On lève les épaules. Et cette fois-ci, on va faire des petits cercles vers l'extérieur. Toujours une respiration naturelle. Abdominaux engagés. On rentre le ventre. On aspire le nombril vers la colonne. Et on fait des petits cercles rapides vers l'extérieur. Allez, on change de sens. Petits cercles vers l'intérieur. Ça commence à brûler un petit peu au niveau des abdominaux. C'est normal. Et on relâche les jambes, les bras. Et toujours pareil, on amène les genoux à la poitrine. Et petits mouvements de droite à gauche. On remplace les jambes pliées sur le tapis. Donc ici, on va venir placer une jambe à 90 degrés. La levée en position de chaise renversée. Les deux hanches bien alignées, les deux fesses au sol. La nuque et les épaules relâchées. et le bassin toujours en position neutre avec le transverse engagé. On va venir faire des cercles avec la jambe qui est levée. Le mouvement part de la hanche. Seule la jambe bouge. On inspire ici et expire. Descends la jambe vers le sol et reviens en position initiale à l'inspiration. Donc, inspire, expire, descends la jambe vers le sol et inspire en remontant la jambe. Je vais faire la respiration avec vous. Ici, inspire par le nez et expire en descendant la jambe. On forme un cercle avec la jambe. On garde toujours le bel angle de 90 degrés entre la cuisse et le mollet. On imagine avoir un plâtre au genou et cette jambe ne peut pas bouger. On expire, descend la jambe et inspire, reviens. Prenez votre temps. Toujours le mouvement sur la respiration. Les deux fesses bien sur le sol et les hanches fixes. C'est un excellent exercice pour la mobilité de hanches. Ici, on peut essayer de tendre la jambe qui est au sol pour ajouter une petite difficulté. et on revient à l'option précédente à tout moment si besoin. On inspire, expire, descend la jambe. Inspire, remonte, expire, descend la jambe vers le sol. Avec la jambe tendue, attention, à toujours bien garder le bassin en position, le trait des abdos bien engagé pour ne pas creuser le dos. Expire, et inspire, rose. Une dernière fois. Inspire, rose. Allez, repose la jambe, ramène l'autre jambe pliée à côté et on va changer de jambe. Donc, l'autre jambe à 90 degrés au-dessus, passe en position de notre abdominaux engagé. Nuc et épaules relâchées. On inspire, expire, descend vers le sol. En faisant un cercle et inspire, reviens. Expire, descend la jambe et inspire, reviens. Toujours les abdominaux bien engagés. Le périnée contracté, imagine que tu retiens ton envie de faire pipi. et la jambe toujours maintenue à 90 degrés. Allez, un beau mouvement de hanche, un beau cercle de la jambe pour mobiliser cette hanche au maximum. On va essayer de tendre la jambe du sol si vous le souhaitez tout en gardant les hanches bien alignées. Inspire ici, expire. les jambes dans le sol. Inspire, expire. Expire. Inspire. Allez, encore deux fois. Une dernière fois, on expire. et on peut reposer la jambe et ramener l'autre jambe à côté. Toujours dans cette même position, on va passer au shoulder bridge. Donc, on place les talons à une distance entre les talons et les fesses, les épaules et la nuque détendues, les mains à plat au sol, le bassin en position neutre et on va venir élever le bassin vers le haut. On inspire et expire par la bouche. On soulève le bassin, on essaye d'aligner les genoux, les hanches et les épaules. Inspire en haut et expire, redescend sur le tapis. Inspire ici et expire, monte les fesses vers le ciel. Contractez bien les fesses et les abdos. Inspire et expire, redescend. Inspire ici et expire, remonte les fesses. et expire, remonte les fesses. redescend. On va accélérer un petit peu, on va expirer à la montée et inspirer à la descente. On inspire ici, expire, monte les fesses. et expire, redescend. Expire, remonte. Inspire, par le nez. Expire, remonte. Les hanches toujours bien alignées, on garde les crétillacs parallèles. Allez, expire, remonte. la nuque détendue et les abdominaux contractés. On engage toujours le transverse et le périnée. Allez, encore une fois. Expire, bloc en haut. on va venir placer une jambe à 4 dans 10 degrés et faire des mouvements de pédalage vers l'avant. Expire, descend la jambe vers le sol et inspire, revient. Tout engageant toujours le bassin bien fixe. On ne penche pas d'un côté ou de l'autre. On engage bien les abdominaux. Allez, on va faire de l'autre sens. Expire, vers le bas et inspire en remontant. Expire et inspire. Les fesses toujours bien haut, on contracte les fesses. Allez, encore deux mouvements de rétroversion. Le dernier. Et on replace la jambe au sol. On relâche genou au niveau de la poitrine. Petit mouvement de balancier, on détend. Malheureusement, on a deux jambes. On va venir lever l'autre jambe pour continuer de travailler ses fessiers et ses abdominaux. Allez, on inspire. et expire. Monte les fesses. Toujours les genoux, les hanches et les épaules bien alignées en forme une ligne avec tout le corps. Allez, monte la jambe. L'autre jambe à 90 degrés. Et inspire, expire. Pédalage vers l'avant. Inspire ici et expire. Descends la jambe vers le sol. Allez, on engage les abdos. On maintient la posture. La nuque décontractée et le bassin bien fixe. Dernier mouvement et on passe de l'autre sens. Allez, inspire. Expire ici. Inspire ici. Expire. Et on inspire. Allez, encore deux comme ça. Allez, on sent bien les fessiers et on peut relâcher. On ramène les genoux à la poitrine et on détend. Allez, c'est terminé. On peut revenir si on passe par le côté. On vient se placer accroupi. On vient tendre les jambes en flexion avant et dérouler le dos vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Je vous félicite pour cette séance de pilates. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez senti dans vos muscles profonds et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine séance. de pilates. Merci. 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 Sous-titrage FR ?